Il va part, il va part. Occupation judicieuse du terrain, solidarité dans les mouvements d'anticipation et relance intelligente, Hervé Renard met des accents aigus sur une préparation intensive de 9 jours et ponctué d'un deuxième match amical ce jeudi face à la Suède. Au bout de ce temps de regroupement, le sélectionneur ivoirien relève la bonne disposition d'esprit de ses joueurs. Ce qu'il faut retenir de très positif, c'est l'énergie mise par les joueurs, leur sérieux, leur professionnalisme. Donc de ce côté-là, il n'y a eu aucun souci, c'est déjà très important. La défense des éléphants de Côte d'Ivoire reste-t-elle au secteur sociogène de l'équipe ? Des soucis qui sont en train de se dissiper. Il y a du progrès. Alors dans une Coupe d'Afrique, il ne faut pas seulement du progrès, il faut être très hermétique. On se rappelle en 2012, la Côte d'Ivoire n'avait pas pris un but jusqu'en finale, les deux pendant tout le tournoi. Donc quand on veut prétendre à gagner quelque chose, il faut vraiment être très solide défensivement. Hervé Renard a-t-il désormais idée de son 11 nominal ? Là-dessus, l'entraîneur ivoirien est à la fois taquin et ironique. J'ai une idée, mais je fais exprès de vous rouiller les pistes un peu pour vous. Comme ça, vous regardez, non, mais pas celui-là. Mais vous savez, quand vous êtes entraîneur, il faut penser au groupe. Vous avez des joueurs qui s'entraînent difficilement, qui font les efforts et si vous les laissez de côté tout le temps, à un moment donné, quand vous aurez besoin d'eux, ils ne seront plus là, ils ne répondront plus présents. Donc il faut... Un groupe de 23, c'est bien, mais ce n'est pas facile à gérer. Il y a des états d'âme au bout, à fur et à mesure, la compétition va avancer. Donc il faut bien être très attentif à tous ces petits aspects. C'est le 20 janvier prochain que les éléphants de Côte d'Ivoire entrent en lice au Nouévo Estadio de Malabo, face au Cili National de Guinée, une équipe que Renard connaît bien. Je la connais parfaitement bien, puisque c'est un ami avec qui j'ai joué il y a très très longtemps, qui est entraîneur, Michel Dussuyer. Leur point fort, c'est que le coach est avec cette équipe depuis 4 ans et demi. Donc il connaît très très bien cet effectif. Surtout, ne pas se réjouir de la défaite contre le Sénégal, puisque ça ne reste que des matchs amicaux. Et l'important, c'est d'être prêt le 20. Mais si on fait ce qu'on sait faire, si on met toute l'énergie qu'on peut mettre, si la cohésion est présente, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un bon tournoi. Les éléphants de Côte d'Ivoire quittent à Bouddhabi le vendredi 16 janvier pour Malabo, en Guinée équatoriale. Côte d'Ivoire quittent à Bouddhabi le vendredi 16 janvier.